salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment démonter remonter et nettoyer son fusil semi automatique donc dans la vidéo en fait moi je vais juste le remonter j'ai déjà huilé les pièces je vais vous dire qu'est ce qu'il faut huiler qu'est ce qu'il faut graisser et si tu veux savoir comment le démonter parce que du coup comme je le remonte tu vas pas voir comment on le démonte mais il suffit de commencer la vidéo par la fin allez hop du coup là je vous montrais moi j'ai démonté jusqu'au plus qu'on peut aller j'étais à peine un peu plus loin j'ai sorti tu vois d'un petit bitonion en plastique tu vois mais qui est encastré de force mes couilles pour le remettre faut surtout pas l'enlever quoi je me suis dit que j'allais l'enlever pour aller jusqu'au bout de la réparation et au final j'ai cru que j'avais pété le fusil enfin non à cause de cette petite pièce du coup ça marche plus tu vois s'il y avait plus c'est un petit bout de plastique mais pour le remettre vu qu'il est encastré de force dans le magasin tu vois c'était un peu la merde donc je vous conseille de pas l'enlever ou sinon après il faut commencer à meuler le magasin tu vois ici tu as comment on dit la bride pour qu'il n'y ait pas plus de deux cartouches dans le magasin je me voyais déjà en train de la meuler pour encastrer la pièce en plastique par l'avant après j'aurais pu mettre cinq cartouches dans le fusil ça aurait été excellent mais bon je l'ai pas fait parce que à mon avis après si tu meules ça ça tient plus que là dessus le magasin c'est vraiment dommage le fusil donc j'ai rencastré la bride de force donc voilà ça c'est le pontet je crois que ça s'appelle donc là c'est la croix et tu as le magasin le tube et là tu as le canon voilà là tu as la pompe en gros donc moi je vous conseille une fois que c'est démonté de graisser un peu le contour du magasin ça fait pas de mal voilà graisser un peu là ce qui viendra s'encastrer dans le magasin de huiler bien le mécanisme là dedans en gros il ya deux rails tu les vois ici et ici c'est les rails bien s'encastrer le truc qui fait clac clac la culasse quoi donc je vous conseille de mettre un peu de graisse un peu d'huile dans le mécanisme là ici un peu de graisse du coup sur le rail un peu d'huile ici sur le truc de la pompe de de la graisse enfin de tout graisser là en gros la culasse le percuteur ou je sais pas trop quoi j'ai tout huilé il a tout le système de détente j'ai balancé de l'huile dedans aussi hop le ressort de la pompe moi je vais un peu graisser ça c'est le ressort du magasin si on s'en bat un petit peu les couilles voilà c'est pas non plus très très complexe bon voilà sur ce qu'il en est je vais passer au remontage donc on commence par le magasin voilà le magasin c'est vraiment ce qu'il y a en bas c'est là où tu mets les cartouches donc moi ce que je vous conseille bon voilà je voulais déjà dit vous le graisser là le contour un peu de graisse dedans donc faites gaffe au petit bitonio de ne pas le sortir donc même on peut quasiment pas y toucher au magasin on s'en fout complet bon moi j'y ai touché donc j'ai rencastré le bitonio de force j'ai dû le gabimer un petit peu mais c'est pas grave donc ça c'est le poussoir il faut remboîter le poussoir il va s'encastrer bien dans le bitonio ensuite on peut remettre le ressort qui vient dans le bitonio voilà la taille poussoir il est dans le bitonio on rencastre le ressort ça c'est ce qui fait que quand tu vas pousser les cartouches dans le magasin ça va faire clac et hop une cartouche après t'en mets une deuxième clac et quand tu tires c'est ça qui fait que ça pousse la cartouche vers là et que ça la fait monter donc bon on remet le ressort faites gaffe à vos yeux là ça peut tomber à tout moment un peu la galère il vous faut une pince à serre clips voilà c'est ce serre clips en gros qui vient s'emboîter là dedans voilà la pince à serre clips voilà du coup le ressort il est mis là dedans hop tu peux venir encastrer les cartouches dedans et le truc c'est que le poussoir il s'arrête ici là où tu as le sertissage du coup comme le tube il est rétrécié à l'intérieur mais le bitonio il va pas plus loin si tu enlèves ça le bitonio il aura plus loin au lieu de s'arrêter ici il va s'arrêter ici du coup tu pourras mettre une deux trois cartouches tu peux même en pousser jusqu'à quatre après le ressort il va être tendu comme une arbalète bon voilà tu as le ressort tu as le serre clips là il y a tout qui est tout qui est en place donc voilà pour le magasin ensuite on va poursuivre je me reste vite fait gamin du coup comme j'ai tout huilé tu as un peu de partout donc je remets ça à sa place donc ensuite qu'est ce qu'on va mettre pareil on va mettre la détente bon la détente c'est pas compliqué hop moi je vous conseille de tout huiler ça fait pas de mal comme ça ça rouille pas hop on la met en place une fois que tu l'as mis en place il faut mettre les deux qu'on s'appelle goupilles tellement que je les ai enlevé et mis souvent quand tu as la poigne dure tu peux le faire à la main sinon tu t'aides d'un petit marteau tu fais gaffe de pas abîmer en tapant sur le marteau sur sur le métal voilà voilà ça c'est en place pour ça c'est pas très compliqué comment sait le faire c'est pas très compliqué alors ensuite on va préparer qu'on s'appelle la culasse oh merde le ressort plein de graisse par terre moi je fais la mécanique dans mon appartement parce que j'habite en appart mais faut pas salir hop donc tu prends la culasse cette pièce là c'est ce qui viendra dans le magasin il faut bien la mettre comme ça comme ça voilà bon de toute façon tu regardes bien quand tu le démontes et tu remontes à l'identique hop comme ça attendez coupé coupé c'est comme ça alors là hop tu remets le ressort là dedans il a son emplacement hop allez tant qu'il le ressort tant qu'il tout d'un coup il ressort autour du magasin c'est pour ça comme tout est graissé ça y va tout seul la culasse qui va rentrer voilà voilà quand tu as plus ça se dévergonde voilà il ya tout qui est huilé donc là ce qu'il va falloir faire c'est mettre maintenant le percuteur c'est pas compliqué au moment ça y va tout seul voilà tu as le percuteur donc maintenant ce qu'il faut faire c'est mettre le petit le petit doigté pour ça tu as le truc il avance là en gros il faut le faire avancer d'une main et pousser de l'autre jusqu'au milieu voilà donc je remontre pour le sortir tu vois en gros il faut appuyer un peu sur la pompe vers le milieu parce que si tu la laisse totalement mais c'est trop poussé si tu la mets totalement poussé armé c'est pas bon tu le mets au milieu là le percuteur là tu le fais venir vers le milieu c'est sur ce modèle de fusil tu tires en même temps et tu as une encoche en fait qui fait que que quand tu es au milieu hop le droité il peut sortir là où tu mets ton doigt il faut vraiment le mettre au milieu bon je crois que je suis moi il faut mettre ça au milieu hop tu vois tu vois tu peux faire comme ça avec tu le mets au milieu et vers le milieu tu as l'endroit où ça ça peut sortir il faut bien aligner et quand tu es bien aligné ça sent tout seul bon comme il y a tout qui est graissé là j'arrive pas à le sortir bon de toute façon tu as compris comment comment c'était que le principe quoi hop donc là tu as tout qui est en place voilà donc tu peux l'armé là si tu veux hop voilà c'est armé je crois que j'oublie pas de pièce donc ensuite tu mets ça 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 vient dans ce sens ça ça va s'encastrer là dedans si tu le mets dans ce sens ça ça va pas s'encastrer donc bon tu le mets dans un sens en ce sens tu te trompes tu vas vite t'en rendre compte voilà là c'est encastré hop maintenant on passe au canon sinon ça tu peux directement encastrer ici c'est tout aussi simple ça va bien ah merde je pense qu'il faut que ce soit comme ça pour que ça s'encastre voilà s'il est chargé ça s'encastre pas je découvre des trucs et astuces en même temps que vous voilà oui en fait sinon ça ça te gêne ok donc en fait il faut que la pompe elle soit désarmée si elle est armée tu peux pas mettre le canon donc il faut la désarmer hop tu peux mettre le canon là du coup et hop ça glisse tout seul voilà le canon il est poussé à fond tu vois tu as la pompe qui fonctionne bien tu peux l'armer donc voilà tu as le canon il est poussé tu viens mettre la bague pour sertir le canon la bague qui sertit le canon ouais le canon il peut plus il peut plus bouger hop donc voilà et là non ça puis voilà c'est bon ensuite tu prends une ponte et tu le mets tout en haut tu le fais glisser normalement ça rentre comme dans du beurre hop il a sa place tu prends le petit capuchon tu vis que petit capuchon et c'est bon pas plus compliqué que ça hop du coup il est remonté le fusil donc là tu arrives tu mets tes cartouches dans le magasin hop une fois que c'est dans le magasin tu as la culasse hop t'en mets une non c'est pas comme ça qu'on charge un fusil mais bon tu m'as compris voilà le fusil est comme neuf tout est huilé ça va tout seul ça revient tout seul voilà c'était comment démonter nettoyer et remonter un fusil semi-automatique donc là il est vraiment comme neuf voilà ce que je vous conseille c'est de pas enlever là tu peux le démonter mais faut pas sortir ce qu'il y a dans le magasin même le ressort le grand ressort là super long et le serre clips pas besoin de les enlever le magasin tu touche pas faut juste bien graisser toute la pompe tout le système de culasse là et en fait ce qui coince surtout c'est le rail là tu as deux rails le long avec le système de culasse qui vient dans le rail et ça avec la poudre et tout ça coince au bout d'un moment fait c'est pas que ça coince ça va fonctionner encore longtemps à l'armée ça le graisse jamais mais comme ça toi tu peux graisser et ça glisse tout seul dans le rail bon j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu et à la prochaine ciao